...cénérale émergente, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement d'Uran et l'Institut Mondial Volant 362, GDJI, à engager le chantier et la structuration de cette importante initiative. Chers participants, plusieurs facteurs justifient en effet la structuration du programme PSEV. D'abord, comme l'appelait tout à l'heure, le programme PSEV est une initiative prioritaire du président de la République pour la phase 2 du PSEV. C'est une contribution aux initiatives pour l'accamulation et l'adaptation au changement climatique. Ensuite, ce programme contribue à la gestion du lard des ressources naturelles et à la présentation de nos écosystèmes. Enfin, le PSEV se veut également un levier de création d'emplois verts et de promotion d'une économie surprenant. L'atteinte de tous ces objectifs passe inélectablement par l'implication de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeurs du secteur, de l'environnement et d'autres secteurs connaîtres. C'est le lieu de magnifier et d'apprécier ici votre forte mobilisation et votre détermination à aller jusqu'au bout du processus de structuration. Je sais compter sur vous pour maintenir cette dynamique aux différentes phases du processus de structuration du programme PSEV. Comme vous le savez tous, le chef de l'État place le privé national au cœur de la mise en œuvre des différents projets du PSEV. Vos contributions sont d'une importance capitale à la concrétisation du programme PSEV. C'est le lieu de vous renouveler ici toute ma gratitude et vous confirmer notre volonté de cheminer ensemble jusqu'à la réalisation complète de ce programme qui nous est tous chers. Mesdames et Messieurs, pendant cinq semaines, les participants venus d'Horizon d'hiver plancheront sur les aspects techniques et financiers de cet important programme. A cet effet, le défi à venir est celui de la mobilisation de toutes les parties premières pour la réussite de cela. Cet exercice permettra, à l'issue des travaux, de finaliser la structuration complète du programme. De manière à obtenir des hautes autorités, leur engagement à réaliser les actions dévolues à l'État d'une source de financement. C'est dans cette optique qu'il s'est employé à mobiliser toute l'expertise nécessaire afin de capter les capitaux disponibles à travers les différents véhicules de fonds vert. A cet effet, il convient de saluer les efforts consentis jusqu'ici par l'État du Sénégal en matière d'innovation. Le fonds de garantie des investissements prioritaires du Sénégal est le fonds de garantie des investissements prioritaires du Sénégal, un protocole de lettre d'intention en vue d'un accueillement de fonds vert pour le tribut. Cette première démarche a déjà été entrée par le Centre de suivi écologique pour la participation active à ce processus et la Banque agricole, entre autres. Ces engagements contribuent à asseoir une vision de développement qui s'inscrit dans la durabilité et la préservation de l'environnement. C'est pourquoi j'accorde une attention particulière aux livres à positionner de vos travaux. Ils permettront d'avoir une meilleure visibilité sur les questions techniques et financières du programme Paye-Servais. Mesdames et Messieurs, une économie verte est définie comme étant à faible émission de Canada, économiques en ressources et socialement inclusives, sans nous priver de ressources dites fossiles qui ont permis aux pays occidentaux et à la Chine, par exemple, de s'industrialiser. Nous voyons un équilibre entre l'exploitation des ressources minières et pétrolières afin de garantir une croissance partagée et la promotion d'une économie verte pour un développement durable. Trouver cet équilibre est un défi que les réflexions issues de cela devront contribuer à nous permettre de le lever. En effet, nous devons inventer une voie pour continuer à croître en notre manie avec la nature qui nous rend compte sur nous. Je vous remercie de l'exploitation de l'Union européenne, messieurs les secteurs généraux des ministères de l'Environnement et du Développement durable, du ministère en charge, en participant au lancement de cet atelier intensif de production qui constitue une étape cruciale dans la structuration du plan Sénégal émergent vers PSV et qui a pendant de longs moments mobilisé toute l'expertise nationale requise sur des questions essentielles auxquelles le Sénégal s'est engagé à apporter des solutions. J'ai saisi également l'occasion qui m'est offerte pour adresser mes sincères remerciements à M. Apoukarine Kofana, ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent pour son leadership dans ce processus. Mesdames, Messieurs, chers participants, Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, a inscrit le PSV comme une priorité dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent en vue d'apporter des réponses pratiques à la problématique du développement durable à travers une meilleure prise en charge des exigences environnementales dans les politiques stratégiques et programmes nationaux. Pour ce faire, considérant le caractère transversal du secteur de l'environnement, le Bureau opérationnel du suivi du PSV qui conduit le processus a su adopter une démarche inclusive dans l'approche et faciliter la participation active de tous les acteurs. À cet effet, nous sommes heureux de constater que, durant tout le cycle de préparation du PSV, l'implication des parties prenantes a été effective et large. L'information est portée jusqu'à la base par le biais des comités régionaux de développement et des conseils départementaux. Aussi, les résultats préliminaires obtenus lors de la phase préparatoire ont permis d'aboutir à la circonscription du PSV. Pour ce programme, une vision a été déclinée et s'articule autour de la stimulation de la croissance économique, des créations d'emplois et du renforcement de la résilience au changement climatique parvenir à cette fin suppose bien entendu lever certaines contraintes majeures comme indiquées dans la lettre de politique sectorielle de l'environnement et du développement durable en accordant la priorité à la stabilisation des moyens de subsistance et à l'amélioration du cadre de vie des populations et de consommation des biens et services, de renforcement de l'adaptation face aux événements naturels externes. Sous ce rapport, il demeure nécessaire dans la mise en œuvre du plan sénégal émergent et plus particulièrement dans les programmes agricoles, énergétiques, industriels, hydrauliques ou d'aménagement urbain de mettre en exergue le besoin d'équilibre entre le développement social et économique. Les moyens de subsistance et garantir à la population la santé et le bien-être, M. le Président de la République, a bien enclenché la dynamique. De ce point de vue, nous pouvons aujourd'hui être suffisamment rassurés de la trajectoire définie par le Sénégal qui ambitionne durablement de verdir son économie, d'améliorer son couvert végétal, de lutter contre les pollutions évidentes. M. le Président de la République, M. le Président de la République, M. le Président de la République, et de la République, et de la planète, qui suscite beaucoup de dialogues politiques de haut niveau, destinés à accélérer la mise en œuvre d'actions pour la réalisation des objectifs de développement durable, l'accord de Paris-sur-le-Climant, le cadre mondial de la biodiversité post-2020, la lutte contre la décertification, mais aussi d'encourager l'adoption et plendre des soins écologiques post-pandémique.